Musique Je m'appelle Clara Castelin, je fais partie de la promo 2013-2014, j'ai fait une année d'hippocagne, option histoire de l'art, en sortant des Chartreux à Lyon. Et aujourd'hui, je suis en fac de cinéma à Paris 1 pour Témont-Sarbonne. Je m'appelle Gabrielle, ma promo à Blumet c'était l'année 2012. En classe d'hippocagne et de cagne, j'étais en option histoire des arts. Après la cagne, je suis rentrée directement en L2 par équivalence à l'école du Louvre, où je suis restée, donc j'ai fait L2, L3, Master 1, et là je suis en Master 2, toujours à l'école du Louvre. Je m'appelle Mathilde Tollet, j'ai été dans la promo 2014, comme Marie-Eliès d'ailleurs. On était en spécialité toutes les deux, histoire de l'art. J'ai fait une licence de sciences sociales à Dauphine, en parcours action publique. Donc j'ai validé ma licence et maintenant je suis retournée en deuxième année à l'école du Louvre. Mathilde, elle, a été à l'école du Louvre juste après la prépa, et donc maintenant en troisième année à l'école du Louvre. Je pense qu'un des points forts en tant qu'ancienne gagneuse, c'est surtout déjà de savoir gérer la masse de travail, et la notion d'endline par rapport à un concours, ou en l'occurrence par rapport à des partiels, qui étaient à l'école du Louvre assez conséquents. C'est surtout ça, et puis une curiosité aussi, qui je pense est assez inhérente aux élèves de prépa, une curiosité par rapport à différents domaines, qui je pense est importante dans un parcours ensuite supérieur, où on est un peu plus libre et où justement on peut découvrir de nouvelles choses et choisir différents parcours. Une année d'hypocaine pour aller ensuite à l'université, c'est vraiment un très bon parcours, parce que ça nous apprend des bonnes méthodes de travail, et ça nous apprend aussi à structurer notre pensée. Tout ce qui est construire un commentaire, un commentaire d'œuvre de façon cohérente, ça on le maîtrise parfaitement en arrivant à l'école du Louvre. C'est une année très stimulante intellectuellement, d'autant plus à Blomay, parce qu'il y a des excellents professeurs, et puis tout bonnement pour les méthodes de travail. Je pense que c'est une formation aussi qui est très intéressante, parce qu'il reste quand même assez touche-à-tout et dans la continuité du lycée, mais en nettement plus approfondie. À Blomay, moi j'ai toujours trouvé que les profs étaient très bons. Je pense que c'est une prépa aussi qui est bien, parce qu'elle est assez humaine. Il y a une écoute des élèves en tant qu'individu, et pas seulement en tant que machine à concours. Et je pense que c'est bien et c'est sain pour des élèves qui sont encore jeunes, qui sont en train de se former en tant qu'individu et en tant que personne. Et je pense que c'est un bon cadre pour commencer dans la vie. Moi je n'aurais pas fait une prépa ailleurs. Je n'avais postulé que à Blomay, et je ne regrette pas et je n'aurais jamais fait une prépa ailleurs, parce que je n'en aurais pas été capable, et avec Blomay, j'ai été plus loin que ce que j'aurais été sans Blomay.